Bonsoir à Dieu. Bonsoir à Dieu. Dans cette soirée, il y a de la joie dans mon cœur d'être au milieu de mes frères que je connais et les frères que je ne connais pas. Parce que c'est l'Église que le Seigneur s'est rachetée. Et de vous regarder, j'étais béni. Voilà. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. C'est toujours un privilège parce que je ne suis pas né chrétien. Nous, à la base, on était une famille catholique. Croyant, mais non pratiquant. Mais je rentrais à l'Église souvent quand je passais devant et j'allumais un siège. Mais je n'ai pas grandi dans l'Évangile. Nous, on disait que les Alléluia s'apportaient malheur. Comme je vous disais, et un jour, j'habitais à la Devesse et il y avait beaucoup de monde qui se sont remercie là-bas à la Devesse et déjà même de ma famille. Et après, de les voir vivre, je voyais une différence entre eux et nous. Mais moi, j'ai grandi dans un quartier et plus que ça, comme je dis toujours, ça dépend ce que nos frères ou notre famille font, on veut faire. Et moi, j'avais deux grands frères qui... c'était des trafiquants, c'était des gens qui étaient dans ce monde. Et là où j'allais, j'entendais parler d'un de mes deux frères de partout. Où j'allais, j'entendais parler de lui. Et ça me plaisait, je voulais être comme lui parce que, comme j'avais eu ce modèle, je voulais être comme lui. Et, comme je vous disais, je suivais un petit peu ce qu'il faisait, le trafic et toutes ces choses, et essayer d'avoir un nom. Mais, très vite, le Seigneur m'a arrêté. Un jour, j'étais dans un mariage et je pensais un petit peu à ce qui était ma vie. Et je disais, c'est pas possible, tu n'es pas satisfait. Parce qu'il fallait que je sois tout le temps actif. Tout le temps, il fallait que je sois actif. Quand j'étais deux heures avec ma compagne, je m'étouffais, je m'affixiais. Je disais, je ne peux pas, je ne peux pas. Des fois, quand je lui disais que j'allais rentrer à la maison, je rentrais, mais je restais deux heures et je m'étouffais. Il fallait que je ressors et que je rentre le lendemain. Et pendant un temps comme cela, mais le jour-là de ce mariage, je m'étais mis à l'écart et je disais, ce n'est pas possible, je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce qu'il y a à faire que je n'ai pas fait ? Parce que c'est vrai, notre peuple, très jeune, se livre à tout. Et moi, il y en avait un de mes frères qui touchait vraiment à la drogue dure et moi, je disais, jamais, jamais, je ne ferai ça. Et donc, je fumais avec le respect que je voudrais, le fil, mais je ne voulais pas aller du loin. Et même si on me proposait, je ne me fâchais. Et dans ce mariage, je me disais, ce n'est pas possible, je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce qu'il y a à faire que je n'ai pas fait ? Et là, je m'étais dit, je vais me procurer de la cocaïne, je ne connais pas ça. Et j'étais allé m'en procurer. Mais tout en allant m'en procurer, parce qu'après de voir les témoignages des gens qui se sont convertis à la drogue, je savais que c'était la vérité. Je savais que c'était la vérité après. Et j'allais m'en procurer et en allant m'en procurer, il me venait ce texte qui disait, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les églises des cieux. Et je me disais, ce n'est pas possible, le diable va m'en voir, je me disais, parce que je croyais. Après de voir tous ces gens qui s'étaient convertis, je croyais. Et je disais, ce n'est pas possible. Et j'y allais quand même. Mais arrivé un moment, j'avais vu un chrétien. Et ce chrétien, c'était le pasteur de l'Antonio. Il était chez lui, c'était mon cousin. Et il lui avait dit, va au rang point à minuit. Mais lui, il ne savait pas pourquoi. Et il était minuit à peu près. Et il dit, mais à cette heure-ci, qu'est-ce que je vais faire ? Et il m'avait vu là-bas. Mais déjà, il y avait un travail dans mon cœur. et je monte dans sa voiture. Il me dit, je t'amène là-bas, je t'amène à la maison. Je dis, non, non, je vais juste là, à côté, là où il y a tous les jeunes. Et il me dit, je t'amène à la maison. Et je dis, eh bien, amène-moi là où il y a les jeunes, si tu veux. Mais il y avait 50 mètres. Et je monte dans la voiture et il y avait une prédication. Mais très doucement. Mais là, là, je me suis rappelé. Et de nouveau, il me venait ce texte. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez si pour vous, je ne vois pas les excuses des cieux. Et là, j'avais plein de produits dans les broches et j'avais sorti tout pour jeter. Et les jeunes, ils me disent, qu'est-ce qui t'arrive ? Et même moi, je ne savais pas ce qu'il était en train de se passer. Et je ne leur dis rien, rien. Et je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, je me mets à genoux. Dans la cuisine, je ferme la porte pour que personne ne me voie. Et je commence à prier Dieu, à le mettre à l'épreuve. Je dis, Seigneur, si réellement tu existes, si réellement tu es vivant, si réellement tu es capable d'apporter plus à ma vie que ce monde m'apporte. Fais-le, Seigneur. Fais-le et je ferai tout pour marcher dans tes voies. J'avais fait une simple prière, mais je ne m'attendais pas à recevoir ce que j'avais reçu. Et à l'instant, j'avais senti un lourd fardeau sortir de moi. Et une joie m'envahir. Une joie que aucune boîte de nuit, aucune chose que j'ai pu faire m'a apporté autant de joie. Et je me rappelle, on dirait que je devenais fou de la joie parce que je ne connaissais pas. Et je n'arrêtais pas de dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'essayais de me boucher. Normalement, je n'arrivais pas à dormir. Il me fallait une certaine quantité d'alcool et fumer beaucoup pour pouvoir dormir, pour pouvoir trouver le sommeil. Mais là, je n'arrivais pas à dormir de joie. J'essayais de m'endormir de nouveau. Je me réveillais de nouveau. Je disais merci, Seigneur. Merci. Parce que j'avais découvert une joie que je ne connaissais pas. Et depuis, ce que je peux vous dire, c'est que, réellement, je croyais, je croyais moi que l'évangile, c'était tout simplement pour aller au ciel. Mais qu'il n'y avait rien pour un jeune, que c'était ennuyeux. Mais quand je l'ai rencontré, j'ai vu que tout ce que j'ai recherché dans le monde, je l'ai trouvé en lui. Et ce que je peux vous dire, réellement, que si j'étais bouleversé quand je me suis converti, aujourd'hui, je suis encore plus bouleversé. C'est merveilleux de vivre avec lui. On n'a pas de mots, on ne peut pas expliquer. Il faut vous dire que le Seigneur vous bénisse. Amen.